... Terminé, le vin de Bordeaux à moins de 3 euros sur les rayons des magasins. Le CIVB veut accentuer sa guerre contre les bouteilles à petit prix. Il y a 15 ans, elle représentait tout de même 40% des volumes vendus. Aujourd'hui, c'est descendu à 15%, mais c'est encore et toujours trop. Nos études auprès du consommateur le montrent très clairement. Le consommateur n'attend pas que Bordeaux soit un prix inférieur aux 3 euros dans ce segment basique. Personne n'attend Bordeaux sur ce créneau-là. Et ce n'est ni rentable pour le distributeur, ce n'est pas rentable pour le producteur, le viticulteur. Ça positionne le producteur dans une situation d'incapacité d'investir dans l'avenir, de s'occuper convenablement de son vignoble, d'investir pour préparer le futur et même pour ses propres équilibres économiques à lui. L'arrivée de Bilbo au village des Elfes. C'est le nom d'une tapisserie désormais visible à la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson. La tombée de métier, comme on dit, a été un moment riche en émotions en présence de la belle-fille de Tolkien, l'auteur du célébrissime Seigneur des Anneaux. La tapisserie fait 9 mètres carrés, elle a nécessité 1750 heures de travail, en suivant des techniques de 1930, l'époque même à laquelle Tolkien a réalisé ses dessins. Dessins et aquarelles qui donneront d'ailleurs lieu à 13 autres tapisseries. Il y en a ainsi pour encore au moins deux ans de travail. Le parc national des Pyrénées veut limiter l'impact de certaines activités sur les milieux sensibles, les espèces protégées et les paysages. Le public a ainsi pu consulter un projet d'arrêté porté par le directeur du parc. Il pourrait interdire la navigation, la plongée, des activités type paintball ou laserball, des disciplines sportives ou de loisirs avec traction animale ou encore celles qui nécessitent une voile, comme le cerf-volant ou le base jump. Biathlon, course d'orientation et geocatching seraient aussi réglementés à terme. Je vous présente maintenant Bob. Bob, c'est le nom de ce lave-vaisselle de poche qui a décroché le prix du jury au salon de l'innovation à Méchay-sur-Gironde. Leurs créateurs, aujourd'hui ingénieurs, ont fait leurs études dans le sud-ouest et ont également fait ce constat. Pas toujours agréable de faire lave-vaisselle, certes, mais encore plus difficile d'installer un lave-vaisselle dans un petit appartement. D'où la conception donc de Bob, un appareil mini, écolo et rapide pour 4 couverts. Un lave-vaisselle 100% made in France qui devrait être commercialisé à la fin de l'année. Mais une campagne de précommande sera lancée début mai. Alors si vous aussi vous avez assez de faire la vaisselle, jetez l'éponge et adaptez Bob. C'est la dernière ligne droite pour le concours national du plus beau marché de France et celui de Royan. Et pour l'instant, sur le podium, à la deuxième place du vote du public, derrière Saint-Marie-sur-Mer. Ici Jacques, dans le Périgord, dont nous vous avons déjà parlé la semaine dernière, et sixième pour l'instant. Il ne reste plus attention que quelques jours pour voter, d'où ce clip de la commune de Royan, pour convaincre les derniers hésitants. Le Grand Prix de Pau se prépare. Un circuit au cœur de la ville pour deux moments forts. Du 11 au 13 mai, le Grand Prix, proprement dit, avec au programme notamment une épreuve phare des championnats de France F4, mais aussi d'autres courses spectaculaires. Et puis du 19 au 21 mai, ce sera le Grand Prix historique, avec ces vieilles voitures qui restent toujours très en forme. Bref, vous l'avez compris, Toupeau se prépare à plusieurs jours de fiesta. Bien sûr, il y a le circuit en lui-même qui est une transformation physique de la ville. Mais la ville se transforme aussi pour un côté extrêmement festif, populaire, puisque tout autour du circuit, non seulement sur le boulevard des Pyrénées, extrêmement majestueux, mais également à l'amont, sur la place Quémenceau, dans les rues commerçantes, on se met aux couleurs. D'une capitale de l'automobile. Ce week-end à Carcan-Plage, on oublie tout, et surtout, les planches. C'est en effet la Coupe de France de Bodysurf. Les meilleurs de la discipline seront là pour surfer avec pour seule aide, une paire de palmes. Le reste, tout le reste, se fait avec le corps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et pendant ce temps, eux ne voient tout cela que de très haut. Les pilotes de la Patrouille de France seront dans le ciel de Saint-Jean-de-Luz le 19 mai prochain. Une sorte de compensation, et puisque le précédent meeting avait dû être écourté pour cause de mauvaises conditions météo, un pilote avait cependant embarqué une caméra dans son cockpit lors de son passage au-dessus de Saint-Jean-de-Luz. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...